Vue de l'espace, la Terre ressemble à une planète bleue. Sa surface est en effet à 70% océanique. Selon la perspective que l'on a sur la Terre, notre planète semble être immense, robuste et posséder un océan d'air inépuisable. Les astronautes, lorsqu'ils sont dans l'espace, constatent que la Terre est toute petite et qu'elle possède une mince et fragile couche d'atmosphère. Il y a plus de 3,8 milliards d'années, la présence d'eau liquide a permis l'apparition de la vie en milieu marin. Sans eau, pas de vie sur notre planète. C'est grâce à sa présence que la vie s'y est épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada La formation de l'île de la Réunion est liée au volcanisme. Il y a environ 5 millions d'années, de la lave sort de la croûte océanique. Il a fallu 2 millions d'années pour que le volcan émerge de l'océan. La formation de l'île de la Réunion est liée au volcanisme. Après que la Réunion soit sortie de la mer, le sol était vierge, mais il ne va pas le rester longtemps. Parce qu'ils vont arriver transportés par le vent et le courant des graines et des animaux. Certains vont arriver par eux-mêmes et d'autres comme par exemple les oiseaux, enfin tous ceux qui volent, les oiseaux, les chauves-souris, des insectes au vol puissant comme les sphinxes, tandis que d'autres vont arriver sur des radeaux flottants. Mais tout n'est pas gagné pour autant. Cette première barrière franchie, il va falloir surmonter un deuxième problème. C'est d'une part de survivre, c'est-à-dire de trouver sur place des moyens de subsistance, la nourriture, mais aussi d'assurer sa descendance. Donc vous voyez, pour qu'une espèce s'installe sur une île, il faut beaucoup de hasard. Et le hasard fera bien les choses. La réunion va devenir, en quelques milliers d'années, un paradis tropical à la végétation luxuriante et à la faune abondante et originale. Mais ce paradis va connaître un événement sans précédent. Les premiers hommes qui sont arrivés à la réunion, comme partout d'ailleurs, avaient l'impression que la nature était infinie. La planète paraissait immense à l'époque, avec beaucoup de terres à explorer. Donc on n'avait pas du tout le sentiment moderne de préservation pour le futur, parce qu'on est dans une sorte d'île qui s'appelle la terre, il faut faire attention. Les gens étaient dans un système de cornes d'abondance, d'exploitation totale des ressources. Et ces ressources étaient extrêmement, à la fois pauvres et riches ici, c'est-à-dire pauvres avec peu d'espèces animales, mais riches parce que ces espèces animales étaient très abondantes, n'avaient jamais vu d'homme, étaient faciles à attraper. Alors ces animaux qui n'avaient jamais vu d'homme ont été décimés en quelques dizaines d'années. D'une part pour la consommation immédiate, d'autre part pour être boucanés et emportés. Et en ce qui concerne les tortues, pour servir de garde-manger vivant. Les bateaux emportaient des animaux vivants pour lutter contre le scorbut. On ne savait pas trop comment fonctionnait le scorbut, mais c'était bon d'avoir... On s'apercevait que quand on mangeait des choses fraîches, on n'avait pas le scorbut. Et on ne pouvait pas conserver la viande, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de conservation efficaces. Donc un bon système consistait à emporter des animaux vivants. Mais quand il s'agissait de poules ou de mammifères, chèvres, vaches, cochons, etc., ces animaux ne vivaient pas très longtemps. Alors que la tortue reptile vivait au moins deux fois plus de temps que des animaux à sang chaud. Donc dès qu'ils ont découvert les tortues, les marins du monde entier ont pillé véritablement les ressources de tortues. S'il reste des tortues à Aldabra, c'est tout simplement parce qu'Aldabra est une île quasiment inabordable pour un bateau. C'est ça qui a sauvé les tortues, sinon partout elles ont disparu, à Maurice, à La Réunion, à Rodrigue, partout où la terre était abordable, les tortues ont disparu en quelques dizaines d'années. L'abondance des ressources naturelles pousse les premiers colons à ne vivre que de chasse et cueillettes. L'habitude fut vite acquise de tout exiger, d'une nature trop généreuse. Le paradis fut rapidement épuisé. La dernière tortue de l'île de La Réunion fut aperçue en 1840 à Sylaos. La Réunion à ce moment comptait seulement 100 000 habitants. Un seul domaine fut relativement préservé, le milieu marin. La Réunion à ce moment comptait seulement 100 000 habitants. Octobre 2005, la Réunion compte 750 000 habitants. 200 ans après, c'est le milieu marin qui subit le poids d'une urbanisation galopante. L'histoire va-t-elle se répéter ? Il y a 250 ans, il n'y avait pas de problème particulier sur le milieu marin. En 1970, quand on a commencé à travailler sur les récifs coralliens de la Réunion, les récifs étaient encore très florissants. En revanche, on a commencé à sentir une évolution du milieu à partir de 1975. Et en 1980, les scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme parce que là, on a vu une évolution très rapide, une dégradation très rapide des récifs coralliens de la Réunion. A la fois, on pense sous la pression démographique, il y a de plus en plus de personnes qui s'installent sur le littoral, de plus en plus de personnes également qui utilisent le milieu, soit à des fins touristiques ou carrément pêchées dans les lagons. Et cette dégradation n'a fait que s'accentuer au fil des années. Aujourd'hui, on a un récif corallien qui est bien malade, je dirais, par rapport à celui de 1975. Mais tout n'est pas perdu, donc il est temps effectivement que l'on réagisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Ce qui est extraordinaire, c'est que dans un milieu aussi restreint, somme toute, on a une richesse en espèces absolument extraordinaire et que cette biodiversité, elle va se manifester par des espèces très visibles comme les poissons, comme les coraux, mais aussi toute une faune qui va être associée à ces coraux, à ces poissons et qui sont bien moins visibles, sachant que l'ensemble interagissent. Quand on touche à une partie de l'écosystème, tout l'écosystème va être touché. Donc, si on prélève trop de poissons, ce ne sont pas que les poissons qui vont être touchés, mais tout ce qui vit autour des poissons, à partir des poissons et avec les poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... En 2006, les Réunionnais vont enfin créer leur réserve marine. Après trois ans de préparation et de concertation, ils décident de gérer et protéger leur patrimoine naturel. Une étape importante et nécessaire qui devrait garantir un avenir optimiste pour le développement de l'île. Notre équilibre économique et social dépend de la bonne santé de la nature qui nous entoure, surtout sur cette île de l'océan Indien, qu'est la Réunion. ... Après, j'suis-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée, c'est pas demain, la veille, qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un oeil, en plein milieu du front, ils te demanderont, pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment, t'as pu laisser faire ça, t'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains, tu leur raconteras l'époque où tu pouvais, manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés, y'avait des animaux partout dans la forêt, au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout t'empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables, de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Il faut que tu respires, Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, C'est demain que tout t'empire. Tu vas pas mourir de rire, Et ça c'est bien de le dire. Il faut que tu respires, Il faut que tu respires, Il faut que tu respires, Il faut que tu respires.